La Chine est déterminée à appliquer coûte que coûte sa politique zéro Covid alors qu'une nouvelle vague de contamination frappe le pays. Si nous choisissons d'abandonner maintenant nos efforts n'auront servi à rien. Nous serons inébranlables sur le zéro Covid. Cette stratégie vise à stopper la reproduction du virus dès qu'il est détecté plutôt que de simplement contrôler sa circulation. Des tests, des traçages de masse, un isolement strict et des mesures de confinement prolongées sont utilisées pour ramener à zéro le nombre d'infections et ce, le plus rapidement possible. La Chine a lancé cette politique à Wuhan et dans l'ensemble de la province en janvier 2020, quelques semaines seulement après que le virus y soit détecté pour la première fois. Alors si on regarde les chiffres officiels, cette politique est un véritable succès. Le taux d'infection et les décès en Chine sont très faibles. Depuis janvier 2020, un peu plus de 14 000 décès ont été signalés, ce qui, par comparaison, ne représente qu'une fraction du million de décès enregistrés aux Etats-Unis alors que la population de la Chine est plus de 4 fois supérieure à celle des Etats-Unis, justement. Si la politique a bien fonctionné, elle devient toutefois difficile à maintenir. Le variant Omicron, par exemple, est bien plus transmissible que les précédents variants du Covid-19 et la population perd patience à l'idée d'être soumise à des mesures de confinement strictes pendant encore très longtemps car plus de 40 villes en Chine sont actuellement confinées, que ce soit totalement ou partiellement. Qui plus est, cela devient très coûteux. À Shanghai, par exemple, les commerces non essentiels sont fermés depuis plus d'un mois. Cela a vraiment un effet énorme sur l'économie nationale. Le gouvernement s'en inquiète, bien sûr, mais pas autant qu'il s'inquiète d'une propagation incontrôlée du Covid dans la population. On pense aussi que les vaccins chinois sont moins efficaces contre Omicron. Donc si la Chine devait changer de stratégie maintenant, cela pourrait avoir des effets dévastateurs. Mais ce qui est peut-être encore plus important que tout cela, c'est le congrès national du parti communiste chinois qui se tiendra cet automne et au cours duquel le président Xi Jinping devrait être élu pour un troisième mandat. La dernière chose que Pékin souhaite est d'avoir une surprise, une épidémie à grande échelle qui ferait dérailler la transition de l'université avant la conférence du parti. Donc pour l'instant, peu de chance de voir la Chine changer sa politique extrême du zéro Covid. Sous-titrage FR ?